Par rapport à la décision, nous considérons que ce n'est pas la meilleure solution que d'organiser des play-offs et des play-downs et qu'il aurait fallu, pour mettre tout le monde au même pied d'égalité, permettre au club de défendre grandement leurs chances, les uns pour le titre de champion, les autres pour ne pas descendre. Nous pensons qu'il aurait fallu poursuivre et jouer intégralement la phase retour. Maintenant, à quel moment il fallait le faire ? Là aussi, nous pensons qu'à l'image de ce qui se passe dans ce pays, le pays a décidé de vivre avec le virus. Des mesures d'assouplissement ont été prises par le président de la République et nous les saluons d'ailleurs parce qu'effectivement, il faudrait que la vie reprenne. Et c'est dans ce sens que l'école va reprendre le 2 juin. Nous pensons que, valablement, le football et les autres sports pouvaient également reprendre leurs droits en permettant au club de se remettre en forme pendant tout le mois de juin et de reprendre le championnat et le jeu entre le mois de juillet et le mois d'août. Dans ce cas-là, nous aurions joué intégralement les 13 journées et effectivement, chaque club pourra donc défendre grandement sa chance. Et c'est pourquoi nous pensons et nous osons croire que ce n'est pas tard que la fédération, puisque là, il s'agissait d'un comité d'urgence, ce n'est même pas le comité exécutif qui a pris la décision intégralement, que la fédération peut se ressaisir en exploitant cette voie-là qui sera donc la meilleure pour tous les clubs. Sinon, c'est des grincements dedans que ça va créer, comme on est en train de le constater. Et ce n'est pas bon pour notre football, ça peut déboucher sur des crises. L'autre aspect, d'ailleurs, qui motive cette proposition, c'est que si on adopte cette posture-là de faire jouer le reste du championnat au mois de novembre, on va obliger les clubs à rester huit mois entre le mois d'avril et le mois de novembre pour reprendre ces compétitions-là. Et ça va avoir des incidences sur la prise en charge des sociétaires. Et évidemment, aucun club au Sénégal n'est en mesure, en tout cas le casse-pro a décidé de se mettre dans cette dynamique-là, mais ce n'est pas évident pour les clubs de pouvoir faire face à cette situation. C'est pourquoi nous lançons un vibrant appel à ce que la fédération revienne sur cette décision et exploite cette option-là de pouvoir rejouer dès le mois de juillet. Nous avons effectivement donné la proposition de jouer le championnat et de le mener à son terme à pas du mois de juillet et de le faire jouer intégralement. Maintenant, à défaut, si véritablement les conditions ne s'y prêtent pas, mais qu'on annule purement et seulement le championnat plutôt que d'opter pour des play-offs et des play-downs. Le troisième aspect sur lequel nous voulions insister, c'est pour revenir encore sur la décision prise auparavant d'annuler les Coupes. Nous pensons que si la Coupe Sénégal peut être effectivement annulée parce qu'il y a encore beaucoup de journées à jouer, mais pour le cas de la Coupe de la Ligue, il y avait encore de la place pour jouer la Coupe de la Ligue. Nous étions à l'étape des quart de finale. Ça veut dire que deux journées pour désigner les équipes finalistes. Et à notre humble avis, ça aurait été plus judicieux de maintenir la Coupe de la Ligue, de la jouer en même temps que le championnat dans la fourchette que nous souhaitons, en tout cas la proposition que nous faisons, et permettre véritablement qu'on puisse sauver deux compétitions, ça veut dire le championnat et la Coupe de la Ligue. Et d'ailleurs, ça permettrait au besoin que le vainqueur de la Coupe de la Ligue puisse représenter le Sénégal au niveau de la Coupe CAF.